Je suis en train de passer ici au Mont-Quibou, précisément au chef de la province à Coman. Je viens d'une mission de travail, d'une hérance, d'administration territoriale de sécurité dans la province de l'Eutoui. Je viens de passer Patrick Marabé près de cinq jours. Je suis le passage, mais le président de la République m'a demandé après la première réunion du Conseil de gouvernement pour le rapport que j'avais donné sur l'Eutoui. Je vais effectuer une mission au nord-quibre, une mission officielle d'hérance, et je crois que vous serez informés de temps pour être là. Je suis le manévassage. J'attends d'être échangé avec le vice-ouverneur et l'ensemble du Conseil de gouvernement de sécurité pour avoir une idée sur les questions de l'administration de sécurité. Peut-être, avant mon départ, je voudrais vous dire un mot à la question. Il n'y a pas de question, M. le ministre, il y a quand même des problèmes à Bini, à Walikale et un peu partout. Vous gérez au quotidien la sécurité. Qu'est-ce que la population peut expirer de vous ? La population doit savoir que la sécurité, c'est la préoccupation majeure du président de la République et de l'ensemble du gouvernement. Si je veux venir ici, c'est justement pour aller relever ce défi-là. Bini, un peu partout, c'est pas seulement au nord, au grand nord, même ici, on va essayer de voir ce défi-là. Et assurément, je crois que la situation va marcher. Soyez calme, parce que c'est pour bientôt. Mais vous êtes fier du travail de la police au niveau du Nord-Kivu ? Non, je crois que la question n'est pas l'eau du jour, parce que je trouve ici que la situation est relativement calme. La police fait son travail, mais nous avons des problèmes. Je peux vous parler des problèmes des effectifs. C'est un peu partout. Nous avons des problèmes de la logistique. C'est un peu partout dans le pays. Ce sont des problèmes que nous devons aborder, auxquels nous devons trouver des solutions. Actuellement, vous savez, il y a l'opération de recrutement dans la police. Nous voulons que vous tous, la presse, les notabilités, les acteurs sociopolitiques puissent s'impliquer afin que nous puissions encore recruter des jeunes gens ayant un niveau requis qui seront donc amenés à travailler dans la police et qui seront bien formés. Une formation accélérée de plus ou moins trois mois. Et d'ici octobre, novembre, nous aurons, n'est-ce pas, dégagé déjà un autre effectif important pour la police. Donc, nous voulons aller à un recrutement de plus ou moins douze mille policiers pour l'ensemble de la République. Priorité aux femmes? Les femmes, vous savez, les gens, le chef de l'État tient beaucoup à la représentativité des femmes à tous les niveaux. Sensibiliser les jeunes filles à s'enrôler également dans la police. Donc, tout le monde doit participer. Merci. 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 Merci.